Musique Musique On garde les lunettes ? Bon allez on garde les lunettes Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu face caméra tous ensemble là Je voulais vous présenter les achats que j'ai fait dernièrement aussi bien sur internet que à Equita, le salon de cheval de Lyon auquel je suis allée auquel j'ai fait mon premier meetup vous avez vu la vidéo juste avant sur ma chaîne Youtube qui est sorti, c'est une sorte de petit vlog avec les moments forts de ce que j'ai vécu à Equita J'ai fait quelques achats à Equita je m'avais fait deux jours avant que j'aperçus à la même période du coup j'ai regroupé dans cette vidéo un peu tout ce que j'ai pris dernièrement et je vais vous présenter tout ça Du coup on va faire par ordre chronologique on va commencer par ce que j'ai acheté juste avant de partir Je suis la seule personne qui achète des choses avant d'aller en acheter d'autres Super, c'est illogique surtout que je pense que j'aurais pu les trouver moins chers sur le salon mais bon, tant pis J'avais vraiment besoin de ces trucs là C'est tout d'abord un pantalon Time Rider Voilà, comme ceci Je vais vous faire des images de plus proches parce que sinon vous verrez rien J'en avais vraiment besoin parce que je me tapais depuis 3 ans même bien plus que 3 ans en fait les pantalons Fuganza premier prix à 10€ vous savez qu'on a tous au tout début quand on est débutant et voilà, c'était des tailles 12 ans je crois qui m'allaient encore parce qu'ils avaient fini par s'élargir on va dire mais du coup j'ai pris un Time Rider j'avais entendu pas mal de bien de la marque donc je me suis laissée tenter le pantalon a coûté je crois 75€ ce qui n'est pas donné mais par rapport à d'autres marques ça va il a un très joli détail sur la poche arrière droite et surtout il a des grips sur tout l'intérieur de la jambe des jambes et sur l'arrière des fesses ce que je voulais pour essayer et je l'ai essayé 3 fois maintenant j'ai pas vraiment senti de différence donc je ne sais pas si ça change grand chose le grip on verra sur le long terme il y a aussi un élastique au niveau de la cheville qui permet que ça tienne mieux il n'y a pas de scratch je ne voulais surtout pas de scratch maintenant de moins en moins de marques qui ont des pantalons à scratch mais même je déteste le scratch au niveau de la cheville ça gratte et dans la chaussette c'est vraiment pas agréable au niveau de la qualité le pantalon est pas mal mais la matière m'a fait très bizarre quand je l'ai reçu je l'ai trouvé très rêche il l'est toujours surtout après les lavages après on s'y habitue quand on le porte au moment de le mettre je le trouve assez étrange au contact de ma peau mais après je m'y habitue et je l'oublie dans la même commande que j'ai faite avant d'aller à Equita sur Cheval Shop j'ai pris un mord Time Rider la même marque que le pantalon qui est en fait un mord à aiguilles avec des très gros canons en caoutchouc parce que Désirée blesse facilement la commissure des lèvres et elle a besoin d'un mord en caoutchouc pour que ce soit plus agréable pour elle donc voilà je lui ai pris ça en taille 125 c'est celui qu'elle a dans son filet de club je pense qu'il lui conviendra très bien donc super achat et il m'a coûté je crois environ 20-25 euros enfin le prix d'un mord ah bah en fait il y a le prix sur l'étiquette c'était 23,90 j'y étais presque la dernière petite chose que j'ai prise et pas à Equita c'est sur Amazon que je l'ai acheté c'est un objectif de la marque Tamron compatible canon c'est une sorte de sous-marque en fait qui permet de payer des objectifs de très bonne qualité je trouve bah du coup moins cher c'est un objectif 70-300mm du coup avec un très gros zoom et je l'ai payé seulement 100 euros je dis seulement même si ça peut paraître cher en fait pour un objectif c'est pas grand chose parce qu'en fait il n'est pas stabilisé c'est à dire que je l'ai pris surtout pour faire des photos de loin etc de cours d'équitation photos de sport et compagnie mais comme il n'est pas stabilisé ce sera très compliqué pour moi de faire de belles vidéos avec parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais par exemple dans la vidéo que j'ai faite de Equita ça tremblait légèrement parfois et bien c'est à cause du fait qu'il n'est pas stabilisé l'objectif j'ai essayé de faire un maximum pour moi être stable et faire de beaux plans être bien cadré ça reste quand même assez compliqué donc c'est pas un objectif que j'utiliserais beaucoup pour faire de la vidéo mais voilà plutôt pour faire de la photo et j'en suis très contente parce que en plus il est de très bonne qualité et il me paraît même de meilleure qualité que les deux objectifs canon que j'ai déjà surtout au niveau du cache en fait qui est bien plus solide qui me paraît plus solide en tout cas je sais pas trop comment expliquer le plastique qui compose l'objectif est au top donc je ne peux que recommander cet objectif dont le rapport qualité prix est vraiment excellent passons ensuite au plus intéressant les achats de Equita du coup ça fait un petit moment maintenant ça commence à faire que je les ai achetés du coup je les ai déjà utilisés mais exprès pour la vidéo je les ai nettoyés et j'ai ciré le premier achat que j'ai fait qui sont qui est qui sont des bottes fémini je voyais tout le monde à Equita qui en prenait tout le monde se trimballait dans le salon avec le sac à bottes fémini il y en a de 4 couleurs différentes moi du coup j'ai pris le bleu marine à partir de 115 euros d'achat il était offert donc je l'ai pris en bleu marine parce que j'aime bien le bleu marine et ça permet de changer du noir que beaucoup de gens ont bon là je vous montre le sac à bottes mais il faudrait peut-être que je vous montre le plus intéressant qui sont les bottes donc je vous les sors c'est pas facile d'ailleurs genre je sais pas si c'est moi qui m'y prend mal mais je suis en galère à chaque fois que je dois les sortir j'en sors qu'une ce sera plus simple je les ai prises pas les toutes simples j'en ai pris des vernis sur le bout j'ai hésité avec des vernis totalement mais je trouvais que ça faisait peut-être un petit peu trop justement trop brillant trop lourd sur la jambe je les trouve très très belles ce n'est pas du coup le modèle de base je les ai prises avec à l'arrière le petit clapet je sais pas comment on appelle ça avec l'endroit pour caler ses éperons même si je ne porte pas d'éperons ça peut toujours servir et puis je trouvais que ça a goûté pareil une petite touche de vernis en plus très jolie il y a le drapeau l'italie sur la botte et je trouve ça très classe Fellini qui est une très belle marque italienne donc beaucoup de gens me l'a conseillé beaucoup de gens ne me l'a conseillé pas soi-disant que ça tenait pas dans le temps etc maintenant je vais très bien les entretenir là déjà je viens à peine de les nettoyer cirer exprès pour la vidéo du coup parce que j'allais pas vous présenter des trucs tout dégueu je les ai déjà porté trois fois au début c'est difficile mais mon pied commence à s'y faire au bout de la troisième fois quatrième fois même donc c'est plutôt cool et j'espère pour le moment je suis assez bien dedans et j'espère que ce sera de mieux en mieux que la botte prendra de plus en plus la forme de mon pied et ça devrait être le cas elles sont juste un tout petit peu larges au niveau du mollet parce qu'en fait pour la petite anecdote ce modèle là que je voulais vraiment en fait c'était la toute dernière paire de ce modèle qui était disponible que ce soit dans un stand ou dans l'autre des trois stands Fellini qui étaient à Equita il y avait trois stands Fellini à Equita et c'était vraiment la dernière paire de dispo parce qu'en plus je les ai achetées samedi donc c'était l'avant dernier jour du salon croyez moi ça avait été la rasia sur les bottes les jours précédents et pour ce qui est du prix j'ai tellement eu de la chance déjà de base elles étaient à 240 et elles étaient à prix salon à 199 donc 200 euros on va pas typoter elles sont passées de 239 à 199 donc c'était déjà pas trop mal j'en avais parlé à ma mère et quand elle est passée pour les acheter avec moi on les a prises et en fait une fois la caisse au moment de payer on nous sort oui donc sur ce modèle là il y a eu un petit défaut de fabrication on s'est rendu compte que le cuir à l'intérieur de la jambe à l'intérieur du mollet s'abîmait du coup on a rajouté un empiècement en cuir comme ceci je ne sais pas si vous le voyez il y a un empiècement en cuir en plus juste là mais du coup comme ce n'est pas le vrai modèle celui qui était annoncé au départ on ne peut pas vous le faire au prix fort au prix initial on ne peut pas vous le faire même à 200 on vous le fait à 110 est-ce que ça vous dérange ? et nous on s'est regardé en mode bah non ça ne nous dérange pas du tout de payer plus de deux fois moins cher une paire de bottes comme celle-ci qui est vraiment sublime en plus il y a un empiècement de cuir en plus donc ça n'est que plus solide donc franchement on les a payé 110 la paire ce qui pour des bottes fémini est encore moins cher que le modèle de base quand il n'y a aucune option donc je suis très contente on a en plus pris la paire de trucs comme ça là qui se met à l'intérieur fémini qui coûte une quinzaine d'euros c'est pour ça qu'après on nous a offert le sac à bottes donc ça revenait à plus de 115 et on a pris aussi des petites talonnettes là à mettre en bas parce que comme ça je pouvais être un petit peu plus surélevée dans ma botte je pouvais avoir une petite semelle en plus et que ça remonte moins sur le mollet que ça me dérange moins donc franchement même si ce n'est pas des sur-mesures je suis très contente de l'achat je ne montre que deux fois par semaine je n'ai pas besoin non plus de bottes à 600 euros comme des parlantis ou des touchis je crois que c'est ça ouais parlantis touchis ces bottes qui coûtent 600-800 euros les moins chères les fémini me conviennent j'en prendrai soin ça devrait être bon pour protéger mes fémini quand je marcherai éventuellement cet hiver dans des carrières un petit peu boueuses dans des endroits où l'écurie où ce sera humide mouillé avec du crotin j'ai pris des mouillères donc là elles sont dans le sac plastique je vais vous les sortir je ne sais pas si vous connaissez moi j'en avais déjà pas mal entendu parler ce sont des sortes de petits chaussons en silicone ils en existent de plusieurs couleurs moi je les ai pris noires parce que bah c'est tout simple ça va avec tout j'avais pas envie de prendre des couleurs comme du rose ou du bleu j'ai essayé avec le bleu au début mais c'est vraiment un bleu bien pétant je vous mettrai une petite photo juste ici et voilà j'avais peur de m'enlacer à force pareil les mouillères je les ai déjà portées plusieurs fois c'est très pratique ça se met aussi bien sur des baskets que vous ne voulez pas abîmer dans la boue que sur vos bottes c'est vraiment une forme regardez qui est adaptée à la botte on me les a gravées enfin gravées on a écrit mes initiales GH sur le côté comme ça bah j'ai une pote qui a les mêmes et du coup bah le petit GH ça peut nous permettre de les différencier c'est assez pratique et vraiment ça protège la botte c'est très sympa ça se met assez facilement donc je suis plutôt contente de l'achat ça coûte quand même 45 euros maintenant vous vous dites que c'est le prix pour protéger la botte que vous avez payé 3 fois plus cher pourquoi pas et je les mets aussi sur mes baskets que je veux pas abîmer pour lesquelles j'ai pas envie d'avoir la chaussette 30 balle intérieure si je marche dans l'eau ou quoi et ça fonctionne très bien c'est étanche évidemment vu que c'est du silicone et 45 euros je crois que c'est un peu moins cher au prix salon que le prix en vrai si vous achetez sur le site internet ça doit être une cinquantaine d'euros c'est 5 euros moins cher mais c'est toujours ça de gagner ensuite j'ai acheté évidemment un contournable de Equita quelques paires de chaussettes cozy socks ça fait 3 fois que je vais à Equita 3 fois que j'achète des cozy socks parce que c'est un peu mon rendez-vous tous les ans quoi je pense que c'est un peu ça pour tout le monde ce sont des chaussettes qui durent assez bien même si elles sont assez fines j'ai pas pris les plus épaisses j'ai pris le lot de 3 vous savez ils font les 3 paires simples à 12 euros il me semble c'est ça les 3 paires à 12 euros j'en ai pris une comme ceci avec des petits fers à cheval noirs et bleu blanc rouge les fers à cheval tout simple donc dans ma pointure c'est 37,40 elles sont mignonnes elles vont avec pas mal de choses elles sont plutôt sympas et j'ai pris deux fois la même paire avec écrit CCE parce que vous savez que cozy socks font des chaussettes avec différents noms de disciplines dessus j'en ai pris une en bleu un peu pas bleu roi c'est un peu plus clair que bleu roi ou c'est bleu tout simple faut arrêter de chercher des nuances et une en bleu marine à la caméra ça se voit pas trop que c'est du bleu marine mais je vous le dis c'est du bleu marine et voilà j'ai pris deux fois la même parce que je fais du complet j'aime bien le concept d'avoir des chaussettes avec le nom de sa discipline dessus donc c'est plutôt mignon sauf que j'ai deux paires de cozy socks en plus puisque au milieu des youtubeuses à midi auxquelles je suis allée pour voir les comme youtubeuses que je n'avais jamais vu ils ont offert en fait à tous ceux qui étaient venus même à moi du coup vu que j'étais là une petite paire de chaussettes cozy socks pour les 10 ans de la marque je ne sais plus avec écrit tout simplement cozy socks dessus noir c'est une paire très simple mais pareil mignonne c'est pas ma peinture c'est du 34-36 maintenant je pense que enfin c'est du coton ça s'étend je ferais bien rentrer mon pied qui fait du 39 dedans ça devrait être bon et en bonus pareil triple une des start-up qui était présente dans le polypolia d'Equita une start-up vous savez ces petites entreprises qui font découvrir ce qu'elles font et ce qu'elles proposent cette start-up triple m'a offert une paire avec leur logo qui est très sympa d'ailleurs en fait c'est une dame qui a eu des triplés des enfants une cavalière et en fait elle ne trouvait pas de vêtements d'équitation qui lui plaisaient pour ses trois enfants du coup elle a eu l'idée de créer les propres vêtements ses propres vêtements ses propres voilà sa propre collection qu'elle a appelé du coup triple en l'honneur du fait qu'elle ait eu des petits triplés et voilà elle m'a passé une paire de chaussettes cosy socks dans ma pointure cette fois 37-40 noir avec le logo en blanc tout simple et une paire de chaussettes en plus je ne dis pas non surtout que voilà j'aime bien les cosy socks je sais qu'elles sont top donc c'est toujours ça de gagner et dernier rachat que j'ai fait donc pas tout à fait à Equita du coup je lui ai pris samedi dernier quand j'étais au club je lui ai acheté d'occasion du coup ce sont des veredus des protections veredus donc j'ai les guêtres avant et les guêtres les protèges voulaient plutôt arrière voilà j'ai vraiment la panoplie complète et du coup elle m'a vendu tout le lot donc les 4 pour 100 euros voilà donc pour des veredus certains diront pour des protèges c'est trop après le prix de veredus neuf genre juste l'avant les carbon gel comme ça c'est le modèle noir carbon gel simple elles sont à 120 il me semble donc si rien que ça c'est à 129 sachant que j'ai eu ça en plus c'est plutôt une affaire elles sont en très bon état c'est une taille M elles vont très bien désirer j'en suis très contente ça faisait un petit moment que j'avais envie d'en prendre les veredus mais j'avais pas le budget pour je préfère acheter d'autres trucs en temps normal là elles les vendaient je me suis dit que c'était l'occasion donc je lui ai prise et je suis très contente de cet achat pour finir je voulais vous montrer mon accréditation voilà grâce à cette petite accréditation j'ai eu accès à une super soirée VIP avec de grands cavaliers et accompagnés de Mathilde de Mathilde Sligo que j'ai adoré de toute la youtubeuse Léa Déponné de Lélou Victoria de Equipe Pratique Audrey de Crotin & Co avec lesquelles je me suis vraiment super bien entendue c'était génial moi j'ai eu une petite dédicace de Victoria de Equipe Pratique les filles s'étaient préparées pour le meetup moi j'avais rien préparé elles avaient leurs petites cartes pour faire les dédicaces moi j'ai fait sur des calendriers je crois genre des papiers que les abonnés me tendaient et je suis très heureuse d'ailleurs d'avoir pu prendre des photos avec vous c'était super c'était vraiment génial de vous rencontrer et Mathilde aussi m'a fait ma petite dédicace parce que j'avais envie de garder un petit souvenir en plus les cartes étaient vraiment très jolies voilà j'ai mes dédicaces moi je suis contente enfin voilà merci encore à Equita qui m'a permis de voir des épreuves à très haut niveau que ce soit Poney ou Cheval de rencontrer mes youtubeuses préférées et de m'en faire des amis parce que vraiment tout le monde est adorable c'était vraiment une expérience inoubliable j'espère pouvoir revenir l'année prochaine je vous propose à vous qui regardez cette vidéo de me dire ce que vous avez acheté dernièrement en commentaire j'ai envie de voir d'être curieuse moi il y a encore des choses que j'aurais aimé acheter mais bon le budget ne suit pas en attendant si la vidéo vous a plu vous pouvez laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir mais surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo Tchuss ! Abonnez-vous !